Entre l'exactitude et la promptitude, mesdames et messieurs, nous sommes toujours présents pour vous informer. Bienvenue dans ces journales, nouvelle édition que vous regardez en même temps en streaming sur Facebook et YouTube. Premier titre de ces journales, nous sommes à Coloisie. Après la pluie de ces mardis, plusieurs routes et maisons ont été inondées par les eaux des pluies. Une situation qui n'a pas été bien digérée par la population. Nos reporters ont été vides sur les terrains et nous proposent ces images dans ces reportages. Véritable calvaire pour les petits véhicules. Plusieurs se sont noyés dans cette masse d'eau qui coule avec pression. Difficile d'apercevoir l'asphalte. Les canalisations débordées. Seuls les gros véhicules ont tenté de rouler sur la route nationale numéro 39. Le cas à la hauteur de l'arrêt Bustigo. Leurs routes sont très mal construites. Les zones ne sont plus coulées dans les drains. Qu'on construit des bons drains. Nous sommes vraiment à Zahiri. Ça c'est quel type d'ingénieur avec ça ? Que Madame Fifi Massouka révisite son histoire. En plus c'est la route nationale numéro 39. La principale pour arriver à Coloisie c'est Honteux. Mais ça c'est quelle histoire on construit sans savoir comment vont couler les océres ahurissants. Situation similaire sur l'avenue Katakankombe. Toutes les maisons situées au bord de la route ont été inondées. Les dégâts après la pluie sont devenus le quotidien des habitants dans plusieurs quartiers de la ville de Coloisie. Lutte contre la poliomélite dans la Provence du Lua-Laba. Une campagne sera lancée ce mercredi et ira jusqu'au samedi 18 mars 2023 dans toutes les zones de santé. L'annonce a été faite par le docteur Chinawej, responsable du programme élargi des vaccinations devant la presse locale. Dans plein détail dans ce reportage de Pascal Pangamote. Ne concernant que les enfants des 0 à 59 mois, cette campagne des vaccinations sera porte à porte. Ici, ceux qui ont des portails de barrières géantes et puis crient chers méchants. Nous demandons à ces parents de nous laisser les portes de barrières ouvertes et d'être vraiment prontes à recevoir nos équipes parce que ces vaccins se donnent gratuitement, c'est vraiment un droit pour tout enfant congolais de bénéficier de ces vaccins qui entrent pratiquement dans l'approche couverture santé universelle. Loin d'être un mythe, la poliomélite est une réalité au Lua-Laba. Je vous informe que nous sommes à Ouïka, de Poulot ici au Lua-Laba, alors que c'était une maladie qui était presque éradiquée. Mais malencontreusement, avec des rumeurs de Covid, avec tout ce qu'il y a eu comme infodémie, les parents se sont retraités et aujourd'hui ce n'est plus une histoire à raconter, c'est une histoire qui est tout à fait réelle pour laquelle il y a des témoignages des enfants qui n'ont jamais reçu le vaccin et aujourd'hui c'est trop paralysé et vous savez bien que moins que la paralysie est irréversible. Quand l'enfant perd la mobilité, la motilité, la motricité de ses membres, il faut dire que c'est pour l'éternité. Au total, plus de 574 000 enfants sont attendus dans toutes les 14 zones de santé concernées par cette campagne des vaccinations contre les poliovirus sauvages. Pendant 7 ans, loin de Coloisie, après un temps d'arrêt suite au dysfonctionnement des kits zéloctoraux, les centres d'enrôlement et d'identification des électeurs basés au village Tchaboula et des nouveaux opérationnels, les électeurs continuent toujours à se bousculer en bravant la pluie juste pour obtenir la carte d'électeur. Le centre basé au village Tchaboula est installé pour servir plus de 7 villages. C'est une bataille pour obtenir la carte d'électeur vu que les centres étaient en dysfonctionnement il y a 5 jours à la reprise. Tout le monde veut obtenir son sésame, la carte d'électeur. Voilà pourquoi même sous la pluie, il y a toujours cet engouma, tout le monde veut être servi à l'heure. Je suis ici, j'espère obtenir la carte d'électeur. Ça fait plus d'un mois que je me présente au centre sans trouver cette dernière. Ils nous ont dit qu'il y avait un problème de machine et les centres ne fonctionnaient pas. Il y a deux machines. Au dernier enrôlement, il y avait beaucoup de centres, mais cette fois-ci, il y a diminution des centres d'enrôlement et de machines. Aujourd'hui, tout le monde est en train de s'amasser juste pour obtenir la carte. Nous sommes à Tchaboula, contrée située environ 10 km du centre-ville de Koulouzi au centre Oustawi. Même la pluie n'est pas à mesure d'interrompre l'ambiance. Les gens sont encore là. L'objectif est le même, obtenir la carte d'électeur. Certaines personnes ne font même pas une semaine. Il y a également les facteurs chance. La carte va me servir juste à sillonner tranquillement la ville parce qu'il y a des longues procédures pour obtenir la carte. Je peux quitter Jolicite pour venir m'enrôler ici. Au jour du vote, je vais encore gaspiller mon transport. Ce sera compliqué. C'est un peu difficile pour obtenir la carte d'électeur ici. Il faut être sous la pluie pour obtenir la carte d'électeur. Les machines étaient en panne. Les 10 jours sont venus juste renforcer la présence de ces gens qui sont ici. C'est pour vous dire que les combats continuent encore pour obtenir la carte d'électeur. Depuis un temps, la rive du lac artificiel des Kabongo s'est transformée petit à petit en dépotoir public. Les habitants du quartier Biachara préfèrent bel et bien déposer leurs déchets ménagers les lents de cette rivière. Pour les experts, ils voient les abords du lac Kabongo comme un lié touristique par excellence. Patien Parker Kabamba a rencontré un expert dans les secteurs du tourisme et nous propose un reportage. Dans cet outil, Jonathan, expression des manques d'entretien malgré l'activité de pêche qui s'y exerce parfois. Pourtant, tout est réuni pour accomplir les merveilles touristiques à cet endroit. C'est une inconscience quelque part. La partition, tout le monde doit partager ça. Les responsabilités sont partagées aussi. Pourquoi ? Parce que la population des alentours, les autorités municipales, c'est quoi leur politique en matière de l'assainissement ? Parce qu'aujourd'hui, nous avons des concepts que le COP 27, COP 26, c'est l'environnement. C'est trop sale. Michitroa, c'est une rivière qui quitte dure jusqu'ici. Et elle est trop pleine pour que ça puisse se déverser sur la Moussonoë. Ça devait être aménagé. C'est un site touristique par excellence. C'est un lac artificiel. Une implication des autorités provinciales peut changer la donne en métamorphosant Kabungo, en un site touristique, à l'instar des Katebi, Wancela et bien d'autres sites qui attirent les amoureux du tourisme, Ponce, Serge Isouzo, acteur touristique. Ça devait être bien aménagé ici. Il y a des endroits où les gens pouvaient premièrement prendre, faire des débits ou des snacks ou aménager la plage tout simplement. Et l'eau n'est pas tellement propre. Pourquoi ? Parce que tout ce qu'il y a comme déchets au niveau de la ville de Biachara est déversé dans ce lac. Il faudrait assainir pour que les enfants puissent se baigner, assainir avec des produits. Ce n'est pas une politique qui est très compliquée. Nos enfants s'y baignent avec tout ce qu'il y a comme effet toxique. Et qu'est-ce que nous avons ? Des maladies et des problèmes compliqués à résoudre. Mais pourquoi est-ce que les autorités monétaires qui subviennent aux besoins communautaires ne puissent pas s'y mettre ? Nous sommes en pleine ville. La beauté de la ville devait commencer par ici. Malheureusement, l'Akabongo est toujours considéré comme un lac des rétenus qui reçoit toutes sortes de déchets vénades de tous bords de la capitale mondiale du Cobalt. Pendant 7 ans, les habitants de la cellule Noa Plateau sont montés au créneau pour fustiger la spoliation de leurs parcelles. Pour exprimer leurs alboles, ils ont préféré barricader l'entrée de l'entreprise Lulou Ressources. Leur souhait est que l'entreprise puisse les indemniser dans un délai raisonnable. Les reportages de Fiston Salomo rendus au studio. Ils sont plus de 200 familles qui réclament leur indemnité auprès de la firme Lulou Ressources. Ces habitants de la cellule Noa Plateau ont vu leur maison être rasée il y a de cela trois ans. Après avoir acheté nos parcelles, les Chinois de Lulou Ressources sont venus polluer nos maisons. Nous nous sommes sensibilisés et partis voir l'honorable Kaseya. Et il nous a promis de nous accompagner. Mais jusque-là, rien n'a fait. Ce dernier dit être abandonné par les autorités provinciales, malgré toutes les démarches entamées. Nous ne voulons pas sémer les troubles. On a déjà tout épuisé qu'on procédure. Et là, rien ne change. Elle dit, là, c'est dans le calme que nous revendiquons nos droits. On a tout fait. À présent, nous sommes arrivés au bout. Voir même un jour, on a été avec les nouveaux commissaires des affaires foncières. Et il nous a promis de nous accompagner. Mais rien ne fait. Vous connaissez très bien les habitudes des habitants de Lulou. Vous voulez qu'on fasse tout ce que vous connaissez de nous. On ne veut pas. Tous nos efforts pour joindre. Le responsable de la firme chinoise, Lulou Ressources, accusé dans cette affaire, se sont avérés 20. C'est donc un dossier à suivre. Dans le reste de l'actualité, ils sont nombreux à évrer dans l'humanitaire. Ces hommes et femmes réunis au sein des différentes structures, notamment à Scouts, il y a aussi Croix-Rouge, pourquoi pas les mouvements Rastafari. Et bien d'autres, ils travaillent de manière bénévole, parfois au péril de leur vie. À l'occasion de la journée du travail social, nous avons essayé d'approcher quelques-uns pour comprendre les mobiles de leur engagement. C'est un reportage des patients par Kerkabamba. Scouts, Croix-Rouge, Rastaman, tous s'activent dans diverses actions sans rien attendre un retour. Nous sommes des volontaires. Nous travaillons gratuitement dans l'objectif de protéger la société ou protéger l'environnement. Ce travail, nous ne le faisons pas chaque jour. Chacun de nous a une activité à part qu'il est en train de faire pour la survie de sa famille. Chez nous, nous disons, le Rasta, c'est une tête qui creille. Il y en a qui sont dans le mine, d'autres qui sont dans le commerce, ne sont presque partout. Malgré cette évidence, chaque acteur intervient dans les limites de sa mission définie par les statuts. Dans le pays développé, les volontaires comme nous sont subventionnés. Et cela, c'est presque comme une surprise pour ces volontaires. Chez nous, le gouvernement peut aussi penser à nous parce que nous avons la volonté de mieux faire les choses. À Chibouchi, d'abord, on a la volonté. Avec la volonté, il faut aussi qu'il y ait encore un accompagnement par le gouvernement. Travail social, une tâche pas facile à exercer pour ces bénévoles qui affrontent multiples défis, nécessitant parfois l'oubli de soi au profit des autres. Parlons à présent politique au huitième anniversaire du parti politique MRL. La secrétaire générale est arrivée, c'est mardi, au Lois-Laba. Il faut vous le dire, ces partis politiques chers à l'honorable Patrick Thierry André Kakuata comptent organiser diverses activités déjà à partir de ce mercredi. Reportage. La capitale mondiale du cobalt est la terre d'Aikeye. Dès la huitième commémoration d'anniversaire du mouvement des réformataires libéraux, parti politique, cher à l'honorable Patrick Thierry André Kakuata. Les hauts cadres de cette formation politique déposent déjà leurs valises, dont le chef-lieu de la province du Lois-Laba. En tête d'affiche, la secrétaire générale du parti, Nandi Ngalikiyana. Dès l'aéroport national des Colouésies, elle a été accueillie chaleureusement par le cadre et sympathisant du MRL Lois-Laba. Nous sommes venus comme nous le faisons chaque année. L'année passée, les années antérieures, nous étions dans d'autres provinces. Et aujourd'hui, nous fêtons le huit ans du MRL. Nous avons choisi le Lois-Laba pour pouvoir célébrer ici. Mais entre-temps, cela nous permettra, nous venons de restructuer notre parti récemment. Cela nous permettra aussi de pouvoir organiser un mini-congrès ici au Lois-Laba pour encore mieux organiser le parti. Dans la lutte assignée au parti, les MRL comptent faire avec la jeunesse. Toutes les couches juvéniles vont serrer scellées autour d'un idéal commun. Encore une fois, une occasion de sensibiliser la jeunesse. Autour de nous, vous voyez qu'on est plus de jeunes. Et aujourd'hui, l'avenir de la RDC dépend de la jeunesse. Chers jeunes, si nous ne nous levons pas, rien ne marchera. Ne soyons pas exploités ou utilisés comme des marchepieds en cas de besoin. Nous devons nous lever. Aujourd'hui encore, j'invite les jeunes à se réunir avec nous. La plupart des jeunes du Lois-Laba, venez, réunissez-vous avec nous. L'automne d'Amoise-Épongel, fédérale du parti Lois-Laba, elle a reçu dans son fief des invités des marques. Occasion pour la patronne du MRL Lois-Laba de lancer un message fort. Chacun de nous, chaque Lois-Laba vous est invité à participer avec nous. Créer depuis le 15 mars 2015, les partis politiques, mouvement des réformateurs libéraux, totalise ce mercredi, 15 mars 2023. Huit ans d'existence. À quelques jours de la rentrée par les menteurs, tant au niveau national que provincial, les Lois-Laba ont placé leurs attentes très hauts pour cette session de mars. Ils ont été rencontrés par patient Perkir Kabamba. Ils doivent d'abord se mobiliser, se sensibiliser pour connaître l'état de vie, de paisibles citoyens se trouvant dans la province du Lois-Laba. Ils doivent s'élever, ils doivent se battre. Nous devons voir un changement total. Parce que cette année, c'est une année que nous préparons nos élections et les députés, nous devons aussi les sentir sur terrain. Pour la nourriture, il y a un problème de la nourriture, il y a un problème de l'enrôlement. Les députés sont où ? Ils pouvaient nous dire qu'ils étaient dans les congés parlementaires. Mais bientôt là, ils doivent rentrer. Avant qu'ils rentrent, nous devons les sentir qu'ils sont là. Ils sont où ? On a besoin de les écouter, on a besoin de voir leurs actions sur terrain. Ils ne sont pas appelés à être bornés toujours dans leurs chaises roulantes, à l'ensemble. Mais ils doivent aussi descendre sur terrain, s'imprégner de la situation. Il y a eu des missions du gouverneur Mièche. Est-ce que l'Assemblée a déjà traité cette matière ? Non. Ce gouvernement ici, nous voulons que le ministre chargé de l'économie soit devant les honorables. Pourquoi ? Parce qu'on ne sait pas comprendre les prix des premières nécessités galopent sans motif, sans quoi qu'il soit. Mais le ministre de l'économie est en train de regarder le même prix que la population est en train de regretter. Et c'est le même prix que le ministre est en train aussi de subir. L'occasion à leurs électeurs de piser ou de piser de la restitution du travail qu'ils sont allés faire dans leurs hémicycles respectifs. Vous voyez, c'est justement ça le problème pour moi. En somme, M. Passant, c'est tout ce que moi je peux dire à propos de leur retour. Donc nous devons attendre qu'ils fassent quelque chose, mais nous nous interrogeons. Mais ils sont partis avec quoi ? S'ils ont été tout simplement en période de pré-campagne, comme nous appelons la période d'enrôlement. Ma passion de vous informer n'est jamais démentie. Mesdames et messieurs, vous êtes des amis à nous regarder. Par ici, pour enfin votre journal, continuez toujours à renouveler votre confiance en nous et vous ne serez jamais déçus. Je vous retrouve à la prochaine édition de 20h.